Ce lundi, les supporters portugais se sont réunis par centaines pour encourager Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers. Mais ont finalement assisté, impuissants, à la déroute de leur équipe face à l'Allemagne. Score final, 4 buts à 0. Ils ont tout misé sur Cristiano, alors qu'on connaît les Allemands, on connaît leur jeu. C'est un jeu très juste, très droit, mais qui va tout le temps droit au but. Et les Portugais ont essayé de chercher Ronaldo dans toutes les situations, tout le temps, pour essayer d'être concret devant le but. Mais si on n'a qu'un seul homme dans une équipe, on va essayer de contrer cet homme-là. Et c'est ce qu'ont fait les Allemands. Au contraire, d'autres équipes, notamment africaines et souvent qualifiées d'outsider, ont réussi à tirer leur épingle du jeu. C'est notamment le cas de la Côte d'Ivoire qui, après un début de match difficile contre le Japon, l'a finalement emporté en effectuant une renversante seconde mi-temps. Avec un score final de 2 buts à 1, les éléphants envisagent désormais sérieusement une qualification en huitième de finale. – Il était mené de suite à rude épreuve, cette équipe de la Côte d'Ivoire étant menée 1-0. Cette capacité de revenir et cette capacité de réaction de cette équipe, ça donne bien sûr du bon mot cœur par rapport au développement de jeu de cette équipe. Ils ont produit du jeu, ils étaient présents. La rentrée en lice dans cette Coupe du Monde, on avait misé beaucoup sur cette équipe de la Côte d'Ivoire. Je suis confiant, je pense que les choses vont de mieux en mieux pour cette équipe au fur et à mesure que la compétition avance. Mais après une semaine de compétition, tout reste encore ouvert pour la suite. Les résultats des deuxièmes rencontres des équipes qui ont débuté ce mardi peuvent encore inverser le cours de ce mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada